la recette du marbré tout le monde connaît mais est ce que vous connaissez celle de cyril lignac avec tous ses secrets pour avoir un bon marbré moelleux est super bon parfait pour le goûter il est fait avec des ingrédients qu'on a tous dans notre placard dans cette vidéo je vous partage toutes les astuces de cyril qu'on ne vous dit pas bonjour à tous c'est pâtissudes aujourd'hui je vous partage la recette du marbré au chocolat de cyril lignac mais en plus je vais vous donner toutes ces astuces pour réussir un beau marbré hyper moelleux et super bon et on commence par la pâte à la vanille dans un récipient on va verser une cuillère à café d'arômes vanille on y ajoute 130 grammes de sucre ainsi que 5 jaunes d'oeufs à l'aide d'un fouet on vient alors blanchir nos oeufs on ajoute ensuite notre crème liquide entière et on continue de fouetter jusqu'à que notre mélange soit bien homogène on incorpore ensuite la farine et on n'oublie pas la levure chimique et on continue toujours de mélanger maintenant on peut ajouter notre beurre fondu et de nouveau on mélange le tout avec le fouet pour avoir un mélange bien homogène et c'est fini on voit bien que notre pâte à la vanille est bien lisse on va pouvoir la mettre de côté place à la pâte au chocolat dans un récipient on va ajouter le sucre ainsi que 4 jaunes d'oeufs on vient ensuite fouetter le tout assez rapidement pour éviter que les oeufs ne cuisent on peut arrêter de fouetter quand nos oeufs ont bien blanchi on ajoute ensuite notre cacao en poudre on vient ensuite fouetter le tout pour avoir un mélange bien homogène à présent on ajoute la crème liquide entière et de nouveau on vient bien mélanger le tout à l'aide d'un fouet maintenant c'est le moment d'incorporer la farine ainsi que la levure chimique et on continue de remuer on peut ajouter notre beurre fondu et on continue de bien mélanger le tout on peut arrêter de mélanger quand le mélange est bien homogène et voilà c'est déjà prêt par la suite on vient alors graisser un moula cake avec du spray ou avec du beurre maintenant que nos deux pâtes sont prêtes on va pouvoir les mettre dans le moule en alternant les couches pour ma part je commence par mettre un fond de pâte à la vanille bien sûr on ne met pas tout faudra prévoir de laisser la moitié pour plus tard je mette d'une spatule pour bien étaler le mélange ensuite j'ajoute toute la pâte au chocolat sur toute la longueur du moule on n'hésite pas à se servir de la spatule pour bien étaler le tout et on vient recouvrir le tout avec le restant de pâte à la vanille sur tout le chocolat et encore une fois on s'aide de la spatule pour bien recouvrir le chocolat avec la pâte à la vanille et pour avoir un joli marbré avec une fourchette on va essayer de faire des tourbillons dans la pâte sur toute la longueur du moule et voilà notre marbré est prêt à être enfourné à 165 degrés pendant 45 minutes environ on va le cuire lentement comme le préconise Cyril pour avoir un cake hyper moelleux après 45 minutes le marbré est cuit on peut éventuellement vérifier la cuisson avec la lame d'un couteau et l'astuce de Cyril Lignac c'est de le filmer au contact à la sortie du four comme ça l'humidité de la condensation va le rendre hyper moelleux attention tout de même à ne pas vous brûler quand vous ferez cette étape maintenant c'est l'étape la plus difficile il faut le laisser tiédir quelques minutes et résister à l'envie de le dévorer après l'avoir laissé tiédit on sent que notre marbré est hyper moelleux au toucher on peut alors retirer le papier film on peut procéder maintenant à la découpe ça sent super bon et surtout on sait ce qu'il y a dedans regardez moi ce moelleux j'ai pas besoin de parler les images parlent d'elle même il est pas du tout sec et surtout hyper bon la vidéo du marbré de Cyril Lignac est à présent terminée on ne le dira jamais assez donc si ça vous a plu et que vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et si vous avez essayé cette recette dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé sur ce portez vous bien et je vous donne rendez vous bientôt pour une nouvelle recette c'est parti